Bonjour Bertrand Layek. Bonjour Patrick. On se retrouve exceptionnellement un jeudi pour décrypter les phases d'arbitrage marquantes de cette première journée des Europe et des Champions Play-Off. Je vous propose de nous jeter tout de suite dans l'action, de remonter à samedi dernier. Lors du match cercle standard, 77e minute de jeu, contact dans la surface entre Chanak et Siké. Pas de pénalty sifflé. Est-ce que cette décision-là est soutenue par le referee department ? Alors c'est clairement une décision terrain qui appartient à l'arbitre et le PRD aurait bien sûr soutenu la décision de pénalty parce qu'il y a un contact, il y a un challenge. Donc c'est clairement pour nous une décision terrain que l'arbitre, on aurait préféré que l'arbitre la prenne bien évidemment. – Donc M. Verbumen ne siffle pas le pénalty. Est-ce que M. Laforche qui était dans le Var devait intervenir pour alors donner un pénalty au cercle ? – Alors là on est clairement sur une interprétation de l'assistance vidéo, clairement. Et il faut déjà dans un premier temps que tout le monde comprenne que toutes les erreurs de terrain ne sont pas systématiquement revisionnées par l'arbitre sur le terrain. Le Var a une latitude et donc dans cette phase-là, il a considéré que tous les critères pour les challenges du haut du corps n'étaient pas réunis, à savoir l'intensité, la force, l'utilisation des bras. On voit bien que le défenseur de Liège regarde dans un premier temps le ballon et puis après par un mouvement de son corps vient toucher l'attaquant du cercle. Alors certes c'est spectaculaire, l'attaquant du cercle est dans les airs, donc automatiquement ça donne un côté spectaculaire des choses. Donc partant de là, on supporte le fait que le Var ne soit pas intervenu et l'analyse du Var en disant que ce n'était pas une erreur claire et évidente de Nathan Verbumen sur le terrain. – Très bien, on peut déjà passer à la deuxième phase du week-end, phase un petit peu technique lors du choc entre Genk et Bruges qui va mener à un but annulé de Pencil pour un hors-jeu sifflé très tôt, repéré très tôt dans l'action mais sifflé très tard. Alors est-ce que M. Visseur, aidé par le Var sur ce coup-là, a eu raison d'annuler ce but ? – Alors là, on a vraiment une phase très intéressante de la loi 11, de la loi du hors-jeu. D'ailleurs, dans cette phase-là, on peut considérer qu'il y a deux phases. Il y a d'abord une phase de possession de balle de l'équipe de Genk qui, suite à cette possession, et dans cette possession, on peut considérer qu'il y a une situation de hors-jeu qu'on va analyser plus tard. Donc il y a d'abord une phase de possession qui dure, qui est longue. Donc on est dans le cadre du protocole de l'assistance vidéo, c'est de l'APP, l'Attacking Promising Phase. Et donc l'équipe de club de Bruges est en permanence sous pression. Donc on considère qu'on est toujours dans cette phase d'APP. – Même s'il touche deux fois le ballon ? – Même s'il touche deux fois le ballon, le ballon ne sort pas du camp de Bruges. Les défenseurs de Bruges sont toujours sous pression. Donc là, on considère qu'on est toujours dans l'APP. Maintenant, la question du Var, c'est, y a-t-il eu une faute de l'équipe de Ghent durant cette phase de pression, cet APP ? Et en l'occurrence, là, il y a une faute de hors-jeu. Maintenant, on va analyser la phase de hors-jeu. Donc il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est qu'on a une frappe de l'attaquant de Ghent, donc qui est déviée par un défenseur de Bruges. Donc premièrement, est-ce que ce joueur de Bruges a eu le contrôle du ballon ? Est-ce que ce joueur de Bruges a défendu son camp au travers de la frappe ? La réponse est oui. Donc le ballon ayant été dévié sur un attaquant de Ghent, qui était lui en position de hors-jeu. Donc on considère que cette position est sanctionnable d'un hors-jeu. Donc étant dans l'APP, le hors-jeu devait être décidé et donc le but annulé. – Ok, donc même s'il y a eu 20 secondes entre la position de hors-jeu et finalement le but marqué, le temps n'intervient pas. Le fait que les joueurs de Bruges, vous l'avez dit, aient touché le ballon, ça n'intervient pas. – Exactement, le temps n'intervient pas, sauf si à un moment donné, l'équipe de Bruges prend possession du ballon et part en phase offensive. Là, l'APP se termine. Mais en l'occurrence, cet exemple-là est un exemple très intéressant pour comprendre cette notion d'APP et aussi cette notion de déviation et de contrôle du ballon par le défenseur. À partir du moment où le ballon n'est que dévié et jamais contrôlé par le défenseur, l'attaquant reste toujours en position sanctionnable de hors-jeu. – Très bien, c'est plus clair comme ça. Merci beaucoup. On passe déjà à la troisième et dernière phase qui a retenu notre attention ce week-end lors du match de mercredi soir. Union-Antwerp. L'Antwerp vient de marquer. L'Union, sur la remise en jeu, envoie le ballon dans le rectangle. Il va y avoir un contact main de bataille sur le dégagement raté de Vermeeren. M. Van Riech fait tout de suite signe non. Est-ce qu'il a raison ? – À juste titre, à juste titre, pour plusieurs raisons. C'est une phase de main qu'on avait déjà partagée avec tous les coachs la semaine dernière lors du club meeting sur cette notion de ballon joué et de passe fait par un défenseur sur le bras d'un coéquipier, ce qui est véritablement le cas. Donc là, à aucun moment, la main est sanctionnable. En plus, on peut noter que la position du bras n'est pas une position particulièrement sanctionnable, particulièrement illicite. Donc à juste titre, Bram Van Riech n'a pas accordé de pénalty. Et pour aller même plus loin dans la démarche, si Bram, par une mauvaise lecture de la phase, aurait sanctionné cette main d'un pénalty, sans aucun doute, le VAR là serait intervenu parce qu'il s'agit d'une erreur claire et évidente d'interprétation des lois. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – C'est déjà fini pour cette analyse de cette première journée de Playoff. On se retrouve très vite pour d'autres analyses. – Sous-titrage Société Radio-Canada